Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé, donc je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui vous avait beaucoup beaucoup plu l'année dernière. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas cette année. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est ici. On a eu les 6 000 il n'y a pas longtemps, donc c'est extrêmement cool. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à me dire quel genre de vidéos vous voulez voir prochainement. Et puis voilà, comme ça, donnant donnant. J'ai décidé aujourd'hui de revenir pour vous donner encore plus de tips, même si j'ai re-regardé la vidéo tout à l'heure pour pas me répéter. Et je trouve que je lui donnais déjà des bons tips alors que j'étais au début de ma vie étudiante. Mais franchement, n'hésitez pas à regarder les deux vidéos parce que c'est vraiment en complément. Et c'est aussi une réaction un an après à ce que je disais. Je vais aussi parler de boire parce que je pense que ça constitue une part d'un budget étudiant, même si vous ne buvez pas d'alcool. Parce qu'à partir du moment où tu sors un minimum, souvent tu vas dépenser de l'argent dans des verres, même s'il n'y a pas d'alcool dedans. Mais vous avez compris, genre en sortie ou quoi. Mon premier conseil, ça va être de définir votre budget. Je sais que moi, je dépense peu d'argent pour la nourriture. Et je reçois souvent des messages, surtout dernièrement, de gens qui voient ma vidéo de l'année dernière. Et qui m'insultent en me disant, ouais machin, comment ça se fait ? Enfin, 20 euros pour manger par semaine, c'est rien. Donc déjà, c'est pas forcément tout le temps 20 euros. C'est-à-dire que je peux manger pour 20 euros par semaine. Mais j'ai de la chance d'avoir des parents qui peuvent quand même me donner, enfin qui me donnent de l'argent pour manger. Et donc j'ai assez d'argent pour manger. Genre c'est pas là le problème. C'est juste que moi, d'un point de vue personnel et de mes convictions, j'ai pas envie de dépenser énormément dans la nourriture. Mais chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont préférer avoir des produits qui coûtent peut-être plus cher. Et voilà, il faut trouver un équilibre. Je vous dis pas de manger au minimum au niveau du prix parce que c'est vrai que les produits sont pas forcément très bien. Mais moi je trouve que c'est important de trouver un équilibre et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc voilà, définissez votre budget à peu près. Ne soyez pas non plus trop carrés, sauf si vous avez un budget assez limité. Et dans ces cas-là, oui, il vaut mieux savoir combien vous allez dépenser dans la nourriture, l'alcool ou quoi. Mais pensez-y avant, surtout si vous arrivez dans votre vie étudiante. Parce qu'au début, je trouve que t'as un peu aucune notion de combien il faut dépenser, combien tes parents dépensaient. Parce qu'avant c'était les parents qui te faisaient la bouffe. Donc voilà, pour vous expliquer, genre moi je dirais c'est plus entre 20 et 30 euros par semaine que je dépense. Ça va dépendre d'énormément de choses. Mais voilà, c'est un ordre d'idée. Ok, mon second conseil ça va être penser à, si t'es en coloc ou avec tes potes, de manger ensemble. Alors je m'explique, je trouve que ça, ça marche, bon déjà économiquement parce que t'achètes en grande quantité. Mais aussi je trouve que quand tu vis seul et c'est un piège, tu fais tout le temps les mêmes recettes. Enfin c'est chiant, genre vraiment, au bout d'un moment t'as plus envie de cuisiner. Et donc c'est cool, déjà si vous avez un coloc ou plusieurs coloc, vous pouvez vous faire un petit tour. Genre vous vous dites, ah ouais, le lundi c'est machin qui cuisine, le mercredi c'est machin. Et si vous êtes pas en coloc, vous pouvez très bien voir, je sais pas, pour manger chez vos potes de temps en temps. Ou vice versa. Ou même si vous faites un plat en grande quantité et que votre pote habite pas loin, vous échangez vos restes ou quoi. Ça peut être cool et ça permet de varier. Et de découvrir aussi des nouvelles recettes, des trucs comme ça. Ensuite, mon troisième conseil, l'année dernière je le suivais pas encore, j'ai vraiment fait ça durant toute mon année. Ça va être de comprendre l'utilité d'un congélateur. Vraiment, c'est incroyable. Quand je vivais avec mes parents et tout, on utilisait très peu le congélateur. Parce que vu qu'on était 6, souvent les restes tu les mangeais rapidement. Alors qu'aujourd'hui, moi, il y a plein de fois où j'achète des trucs et j'ai pas envie de finir tout le pot. Et donc très souvent je congèle, enfin j'ai un petit truc, je sais même pas si c'est juste un freezer, mais bon ça marche, ça se congèle bien. Après moi je mets pas poisson et viande vu que j'en mange pas, mais je mets par exemple du pain pour être sûre d'en avoir. Je mets des légumes congelés que j'achète en grande surface. C'est pas très très cher. Je sais que c'est pas forcément le mieux diététiquement parlant, mais au moins genre si un jour j'arrive chez moi avec mon frigo et vide, ou par exemple si je fais des allers-retours comme il s'est arrivé pendant l'été, bah j'avais toujours des trucs dans le congélos et c'était trop cool parce que j'avais pas à courir faire les courses. Ensuite mon conseil d'après ça va être de manger équilibré. Je sais que c'est un conseil hyper bateau, mais c'est vraiment un truc que je veux vous redire parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils arrivent dans la vie étudiante, et on nous en avait parlé en début d'année dernière, qui vont soit manger très peu, soit manger beaucoup plus. Et je pense que c'est assez traître. Moi personnellement ça va vraiment dépendre des moments, mais je dirais que quand je suis arrivée l'année dernière je mangeais beaucoup moins que je mangeais à Rouen. Et c'est pas forcément un truc qu'il faut faire nécessairement, enfin c'est juste écouter votre corps. Mais c'est important de manger de tout. Je sais que voilà tu peux avoir tendance à avoir la flemme d'aller faire les courses ou les trucs comme ça. Et c'est important de dire que c'est pour ton corps et que c'est pour que tu aies de l'énergie et tout. Donc voilà. Mon prochain conseil ça va être d'acheter un truc qui te fait plaisir pour chaque repas. Alors je m'explique. En fait très souvent j'achète des matières premières pas très chères, comme par exemple de pois chiches, des lentilles, du riz. Ça c'est vraiment pas cher. J'aime bien ça, j'achète pas ça juste parce que c'est pas cher. Mais à côté pour donner un peu de peps à mon repas, et bien je vais acheter par exemple les pâtes à wrap. Moi j'aime trop ça. Et donc au lieu de me faire juste une assiette avec du riz, des lentilles, des pois chiches, je mets le riz, les lentilles, les pois chiches, une petite sauce dans mon wrap. Et là tout de suite j'ai l'impression que le repas est meilleur alors que ça coûte rien. Et c'est juste un petit truc en plus quoi. Pareil vous pouvez faire ça si vous avez plein d'ingrédients, vous savez pas quoi en faire. Vous mettez tout dans une tarte, vous mettez tout dans un cake. Enfin voilà, pensez vraiment à vous réapproprier les aliments de votre placard d'une nouvelle manière. Prochain conseil ça va être de faire des trucs le week-end. Là c'est même pas une question économique mais c'est vraiment une question pratique. Surtout en début d'année, moi souvent je remarque que les premières semaines j'ai beaucoup moins de devoirs. Donc essayez de préparer des trucs. C'est pas forcément préparer tous vos repas. Mais juste par exemple préparer du riz en avance. Moi je fais ça. Préparer des pâtes en avance. Comme ça pendant la semaine si je reviens à manger chez moi ou quoi, je vais pas avoir à me refaire à manger. Je vais juste avoir à prendre les restes. Et c'est un truc con hein. Mais c'est vraiment ça change tout. Donc essayez de faire au max le week-end ou quand vous avez un petit peu de temps libre. Même si vous avez pas faim à ce moment là. Aussi un autre tip, ça c'est un tip qui n'a rien à voir mais j'ai appris ça il y a pas longtemps. Moi de la nana je faisais jamais de riz ou de pâte parce que, enfin j'en faisais mais très peu. Parce que j'attendais trop longtemps que l'eau chauffe et c'était relou. Et en fait j'ai appris que on peut, enfin mes potes ils font ça, ils font chauffer l'eau dans la bouilloire et après ils la mettent. Et ça chauffe 15 fois plus vite donc l'astuce. Ensuite, c'est un peu pareil que pour la pâte à wrap mais je vous conseille d'acheter dès le début d'année des épices, de la sauce soja si vous aimez ça, de l'huile d'olive, tout ça. Ça c'est des investissements qui vont être un petit peu plus chers en début d'année. Moi perso j'en ai pris chez moi, enfin ma mère m'a donné des restes d'épices. Mais c'est des trucs qui vont vous servir toute l'année et c'est ça qui va faire que vos plats seront peut-être un petit peu meilleurs. Je vous dirais que si vous devez investir dans des produits, c'est limite des bons produits là, des trucs qui durent sur le long terme plutôt que des produits que vous mangerez rapidement. Je sais pas si c'est hyper hyper clair. Pour tout ce qui est fruits et légumes, je vous conseille de vous renseigner sur les paniers de vos écoles, notamment en école de commerce mais pas que. Il y a souvent des associations qui proposent des paniers en partenariat avec des agriculteurs et tout. C'est hyper cool, je l'ai pas fait l'année dernière mais j'avais déjà vu à peu près comment c'était. Donc il faudrait vraiment que je le fasse cette année parce que ça permet déjà de soutenir un projet d'une école. Ça permet aussi de soutenir l'économie locale et puis c'est meilleur pour votre santé et sans doute moins cher. Pour tout ce qui est restos et tout, j'avais déjà donné la plupart de mes conseils l'année dernière. Je vous dirais qu'à partir du moment où vous dites que vous allez au resto, regardez la carte comme je l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo. Mais ne culpabilisez pas si vous dépensez un peu plus, enfin si vous avez un petit surplus sur un mois pour vous faire un resto, profitez. C'est vraiment hyper cool et aussi si vous en avez marre de cuisiner, j'en avais déjà parlé mais je l'ai fait l'année dernière, aller au resto U. Et maintenant je crois quand t'es boursé c'est 1€ donc c'est vraiment pas cher. Quand t'es pas boursé c'est 3,50€ et franchement ça accale bien et ça peut être un truc assez cool. Donc voilà, si la cantine vous manque, resto U. On va passer au conseil pour tout ce qui est boire, alcool et tout. Je ne vous encourage pas forcément à boire, je vais d'ailleurs en parler mais c'est juste mes conseils parce que je trouve que ça fait quand même partie du budget. Donc mon premier conseil ça va être déjà d'acheter à l'avance. Je vous dis pas d'acheter 15 bouteilles de vodka à mettre chez vous mais avoir un truc sous la main parce que parfois je sais pas genre tu te dis bon je vais sortir, les gens ils disent ramènent un truc. Et souvent tu finis par acheter dans les petits supermarchés où ça coûte beaucoup plus cher et tout. Alors que si t'as le truc chez toi bah vas-y tu prends juste dans ton frigo. En plus ça te permet de ne pas aller te déplacer machin et ça te permet aussi d'avoir une vision globale sur ce que t'achètes. Parce que parfois dans l'euphorie de la fête tu vas, je sais pas, avoir une petite folie et prendre beaucoup plus que prévu. Mon deuxième conseil ça va être de pas trop consommer dans les bars. Moi c'est pas trop mon problème parce que j'aime pas la bière mais c'est vrai que ça revient très 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 vite cher. Je vous dis pas de pas consommer parce que voilà si vous allez dans un bar ça peut être cool. Mais si vous êtes quelqu'un qui dépense sans s'en rendre compte évitez les bars. Voilà. Ensuite troisième conseil ça va être comme pour la bouffe mais de se fixer un budget. Je pense que c'est quand même un minimum important parce que c'est vrai que ça grimpe vite mine de rien. Si vous sortez beaucoup et voilà c'est dommage je trouve de dépenser tout son argent pour ça. Pareil notez vos dépenses pour avoir un recul nécessaire après pour savoir ça ça peut être pour la bouffe. Moi je le fais pas pour la nourriture en vrai parce que après je deviens trop obsédée par mes comptes. Mais si au début vous voulez vous rendre compte à peu près de combien vous consommez que ce soit alcool ou nourriture, bah notez les dépenses. Vous pouvez même utiliser Tricompte. Bon ça c'est avec tes potes aussi mais tu peux l'utiliser pour toi tout seul donc c'est pas mal. Je dirais enfin de faire attention à vous si vous buvez de l'alcool. Je sais que voilà je vais pas diaboliser le truc mais j'ai quand même une communauté on va dire assez jeune et j'ai pas envie non plus de vous encourager de ouf. C'est à dire bah voilà ne vous sentez pas obligé que vous alliez en école de commerce ou n'importe où en fait. Vous êtes pas du tout obligé de boire pour faire des potes et genre vraiment il y a plein d'exemples qui existent de gens qui ne boivent pas et qui ont plein d'amis. Je voudrais clôturer juste sur un fait c'est que même si je vous donne des conseils pour peut-être vivre de manière plus économique, ça veut pas dire forcément que je vous incite à toujours faire hyper attention à votre argent. C'est juste que voilà parfois quand t'es étudiant t'as pas forcément énormément énormément d'argent ou alors t'as pas envie de dépenser énormément dans certains domaines. Mais ça c'est encore une fois un point de vue personnel, vous pouvez adapter ces conseils comme vous voulez. Je n'incite, enfin je n'empêche personne de dépenser 40, 50 euros, 60 euros par jour ou par semaine pour la boue. Vous faites ce que vous voulez les gars. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir celle de l'année dernière, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501